waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nyansuibana aujourd'hui nous allons parler des souga dadi et des souga bébé un ex sataniste a décidé de nous en dire plus quelles sont les conséquences sur les âmes des gens ou les esprits quand les gens se trouvent dans de telles relations parce que c'est un sataniste qui va même témoigner ici parce que c'est son témoignage puissant il va nous dire que lui-même il a vécu cela et que souvent ses patrons l'on voyait chercher des petites filles j'avais les filles du choix afin que ces filles-là puissent les satisfaire en contrepartie et ces gens allaient donner de l'argent des avantages de portables très chers et tout ce que vous connaissez c'est que ce sont des pratiques qui se répandent de jour en jour nous voyons passer par là sur les réseaux sociaux c'est une fille qui veut nous montrer leur voiture de luxe qu'elle vient de recevoir juste comme cadeau ce n'est plus pour rien maintenant les gens ne font rien pour rien qu'est ce qu'elle dirait tout ça quelles sont les conséquences après comment les jeunes filles meurt à cause de ces gens des pratiques nous allons tous savoir parce que beaucoup de jeunes filles je pense que ce sont des choses simples juste vous donner quelque chose à l'homme et lui vous donne votre argent comme ce que vous voyez à l'écran et ça fait votre bonheur mais vous ne savez pas ce qu'est des récits que nous allons découvrir mais avant d'aller jusqu'à ici et jusqu'à ce témoignage du système sataniste nous allons commencer pas savoir qu'est ce qu'est ce que signifie sougarde a dit et à côté qu'est ce que signifie sougarde baby soyez prêts j'ai l'affirmation ici voilà les informations sont là je vais vous les lire vous allez voir on nous qu'est ce que signifie sougarde a dit c'est dit d'un homme d'un certain âge le plus souvent riche et solitaire qui entretient financièrement une femme beaucoup plus jeune que lui en échange de relations chanelles ça veut dire quoi ça veut dire un sougarde a dit c'est un homme qui est seul et il a un certain âge et cet homme entretient des relations avec une jeune fille en contrepartie de l'argent ça veut dire il donne de elle s'est inscrite sur ce site en vue de rencontrer un sougarde a dit c'est-à-dire que souvent il y a même des sites qui sont établis pour ces gens de rencontre maintenant qu'elle signifie sougarde baby sougarde baby ça va tout simplement dit un bébé de sucre un bébé de sucre donc c'est un mot anglais qui signifie un bébé de sucre et c'est une personne qui reçoit de l'argent des cadeaux ou d'autres avantages financiers et matériels en échange d'une entreprise cela peut inclure le sexe ou l'intimité mais ce n'est pas obligatoire le partenaire payeur est généralement plus riche et plus âgé là nous avons l'information sur ce que signifie sougarde baby c'est-à-dire que les gens peuvent créer des rencontres pour permettre que ces deux catégories des personnes puissent se rencontrer et faire les affaires faire le business la fille elle est jeune elle a besoin de beaucoup d'argent le monsieur il est âgé et il a besoin d'une fille doit lui offrir certaines choses voilà des vous rapporte des détails vous connaissez et c'est exactement ça c'est que cet homme âgé peut aller jusqu'à lui offrir des cadeaux des présents beaucoup d'argent parce que ça fait partie de leur contrat en un mot j'avais parti de la dîle aïe 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 récemment il y a une jeune fille qui a une jeune femme bon une jeune fille qui a eu qui a fêté son anniversaire maintenant au cours de son anniversaire elle a reçu beaucoup de présents on nous parle de deux rangs joueurs et une somme de 21 millions les gens ont pris ça pour faire affaire en même temps comment est-ce que toi tu peux avoir 20 millions d'argent et une somme de 21 millions est-ce que ça t'appartient même est-ce que sa vie de toi qui peut te donner ça est-ce que c'est pour faire le buzz ce que c'est pour faire le buzz en tout cas détompez vous sur cette terre il y a des gens qui ont de l'argent des gens qui sont prêts à offrir tout ça à des petites filles à des jeunes filles mais ce qui se cache derrière là vous ne pouvez pas tout comprendre peut-être vous vous dites que vous nous offrez juste du sexe et nous vous offre tout ça mais ça va bien au delà de tout ce genre de choses parce que c'est un truc d'esprit et c'est une chose qui a commencé dans le monde spirituel et ce texte mystique c'est un sataniste ici il va nous expliquer ce que lui l'a vu et combien de jeunes filles sont mortes dans cette pratique là et si je fais cette vidéo c'est pas parce que je suis contre quelqu'un je fais cette vidéo juste pour vous prévenir et vous dit de quoi vous êtes à fait que vous puissiez vous enfuir de telles relations maintenant si vous rencontrez un sourd gars d'adi qui est un mystique ou un sorcier parce qu'il ya des gens comme ça qui sautent avec les petites filles qui couche avec les petites filles pour leur voler leurs expériences de vie si la vie de la fille d'air pendant 90 ans sur la terre lui avec des prières mystiques il pourra soutenir les années de sa vie ce sont des choses qui sont spirituelles mais c'est ainsi vous allez voir une fille de 15 ans qui sont avec un homme âgé parce que c'est dit que cette personne lui donne de l'argent cette personne lui donne des potables très cher des belles voitures cette personne lui offre des maisons et tout ça mais le problème c'est qu'elle ne sait pas ce qui se passe derrière c'est qu'elle suit c'est qu'elle va constater que physiquement il y aura des changements sur elle elle va voir que c'est elle va commencer à à à à à à à à à grandir de façon rapide cessé vont commencer à se conflit elle va maintenant grandir plus que elle va prendre de l'âge plus que ses amis au moins va sa rencontre la vie elle va la frapper maintenant c'est pas sûr que son sou gada dit va l'opposé à la fin en tout cas si elle est restée en vie elle peut parler de ça selon cette pratique beaucoup de filles de jeunes filles comme ça sont décédées en général quand ça arrive les mamans encouragent ça certaines mamans encouragent ça parce qu'elles se disent que la fille rapporte de la nourriture sur la table qu'est ce qu'on va faire veux tu vois ta fille mourir ou bien veux tu vois ta fille ramener de la nourriture sur la table réfléchissez très bien c'est que si vous aurez à bien réfléchir par rapport à ça quand nous allons écouter ces témoignages puissants MAINTENANT soyez prêts comme c'est une chose qui parlera les démons aussi je pense qu'on a besoin de la protection de dieu et de l'esprit de dieu pour nous aider si vous êtes d'accord avec moi fermons tous les yeux et prions et demandons à dieu de nous aider à sortir des problèmes que Dieu protège nos enfants ou nos jeunes soeurs nos jeunes frères parce que même les garçons aussi sont dans ça des garçons qui cherchent les femmes très âgées tout ça va parler de celle-ci quelles sont les conséquences vous allez voir les femmes et disons tous ensemble Seigneur Jésus Christ que ta lumière nous éclaire toujours que ta main puissante se lève toujours pour nous défend nous dans n'importe quelle situation que toi même tu sois toujours là pour nous protéger étends nos limites que nous ayons même plus de limites dans notre vie si c'est pour ta gloire que nous allons jusqu'au bout de nos idées dans la réalisation de nos bons projets mais est loin de nous Seigneur toutes les mauvaises pensées est loin de nous tout ce qui ne te glorifie pas dans ce monde nous sommes exposés à tout et surtout quand on rencontre des problèmes en un dans toutes les choses Seigneur aie pitié de nous Ne nous laisse pas dans le désarroi Ne nous laisse pas dans les choses inutiles Veuille nous donner la force et le pouvoir d'en sortir Veuille nous donner le courage Donne-nous ce qu'il faut Afin de faire de grand chose pour toi parce que la vie après la mort compte Tout ce que nous faisons sur la terre ici ce sont quelque chose que de vanité l'argent, les belles voitures la belle maison tout ce qu'on recherche ce sont des choses inutiles parce que cela sert qu'aux gens vivants ceux qui sont morts c'est l'infini Donne-nous de faire le bon choix et de vivre selon la volonté de Dieu qui va nous accueillir après notre mort parce que c'est ce qui compte le plus dans notre vie Donne la force aux gens qui se trouvent dans de telles pratiques d'en sortir et que ces témoignages puissent leur convaincre que c'est l'heure de se décider et d'abandonner leur mauvaise foi et de revenir sincèrement et sérieusement à Dieu C'est une force, c'est difficile mais nous allons y amener Guide-nous Seigneur Seigneur toujours avec toi Seigneur toujours avec nous Que tes commandements et ta loi soient toujours là pour nous aider à marcher Donne-nous la force Donne-nous la force à nos mamans de nous soutenir dans cette décision d'abandonner cette mauvaise vie Que ton nom soit infiniment béni Donne-nous la force aux jeunes garçons, aux jeunes hommes d'abandonner de telles vies Les gigolos Tous ces gens qui font des bêtises pour juste s'enrichir Les homosexuels Tous les gens qui sont dans de telles bêtises aussi pour pouvoir, c'est pas être épanoui C'est même pas comment vous appelez ça Aie pitié de ces gens Aie pitié de ces gens Seigneur Et donne-nous l'opportunité de se répartir encore Je me procède devant toi Seigneur Et je te demande pardon pour toutes ces personnes Pour toutes ces personnes qui sont dans de telles pratiques A cause des situations de la vie Viens-le en aide Seigneur Quel que soit le nombre Même si ces gens-là sont 10 milliards Viens-le en secours Viens-le en secours Viens-le en secours Seigneur Nous ne sommes rien Nous avons besoin de toi Seigneur Pour nous guider chaque jour de notre vie Amen Mes frères et sœurs Ce que nous on entend vraiment C'est grave Mais il faut qu'on entende ça C'est pourquoi nous allons compter jusqu'à 3 Et écouter ce témoignage puissant Alors disons tous ensemble 1 2 Et 3 C'est pratique Écoutons Une fille de 15 ans Ou bien de 18 ans Qui sera avec un papa de 60 ans Et cette prostitution a battu son plein Je vous demanderai aux jeunes filles de vous tranquilliser Ne sois pas très content Non il est en train de s'occuper de moi Il me donne des téléphones très chers Je suis resté avec un rose christien Pendant beaucoup d'années J'ai lu beaucoup d'ouvrages de rose croix Il y a un livre intitulé Il libère 777 777 Et on ne voit jamais ces livres Ça vient de leur maison Ça vient de leur maison à mort Ça vient de leur maison à mort Les conditions sont pleines Dans la rose croix Dans la rose croix on voit la vie de l'homme Si vous avez une longue vie On va vous regarder dans la main On dirait que vous avez une longue vie Et quand vous mélangez les corps Tu lui donnes les années Tu lui donnes les années Si tu devrais faire 90 Dans les 90 tu lui donneras 40 Lui il ne fait qu'il régénire Toi tu ne fais que grandir Ces sorcelleries sont pleines Et aujourd'hui ça domine Les mamans doivent faire attention avec leurs filles Amen Même c'est les garçons Dans la rose croix il y a même des femmes Vous trouverez un garçon de 20 ans Il sort avec une maman de 60 ans Et les garçons le reçoivent Et les garçons le reçoivent Parce qu'il aime bien manger Laisse cette chose C'est la malédiction Et ça bloque la vie Vous l'avez entendu ça Il a tout dit C'est la malédiction Et ça bloque la vie C'est-à-dire ça amène les gens A mourir jeune Parce qu'il y a des livres Qui sont déjà là Des livres mystiques Pour faire des pratiques occultes Sur des personnes qui se trouvent Dans une telle relation Maintenant dites Pour mes frères sœurs Qu'est-ce que vous en pensez ? Avez-vous une sougarde dédiée ? Ou ma sœur as-tu une sougarde dédiée ? Est-ce que tu comptes faire de cette personne Qu'un mari ? Parfois Ces gens ne se posent pas de telles questions Peut-être que le monsieur mène la même une femme Mais toi T'es sa concubine quoi Sais-tu de où faire ? Lui j'ai vu de mes propres yeux En Chine En Chine là-bas Les hommes riches là Souvent ils font des trucs Que vous ne pouvez pas comprendre facilement J'ai vu un homme là-bas comme ça Lui il est très riche là Hyper riche même Tant même il est riche Il s'est dit Que comme les hommes riches de son pays Ils ont des concubines C'est-à-dire les petites filles Les petites gouts à côté Il faut que lui aussi Il ait sa petite gout Sa petite copine Et il a trouvé cette petite copine Elle aussi Elle est sérieuse Elle est jolie comme ça Il lui a acheté une très grande maison Elle à l'intérieur Elle vit à l'intérieur Elle vit Une fille de 7 étoiles C'est-à-dire elle ne manque de rien Elle est Elle est Elle est un chauffeur Elle roule dans une vraie voiture Sa vie c'est ça Elle sait que le monsieur est marié Elle ne sait pas si le monsieur est marié Elle a l'exposé un jour Elle sait que le monsieur peut Peut-être la laisser Mais toi Elle lui a posé la question de sa voix mère Toi Tu sais que Le monsieur est marié Mais Pourquoi est-ce que tu décides de faire ça avec lui Elle dit Ça fait partie du contrat Ça fait partie du business Et puis Il s'occupe de moi Il s'occupe de mes études Donc Je n'ai plus rien Elle dit Elle dit Est-ce que tu seras Elle dit Mais le jour le monsieur va te libérer là Est-ce que tu seras prêt à te mettre avec un homme de classe moyenne ? C'est une personne C'est une personne Qui n'est pas Qui n'a pas assez d'argent Qui n'est pas riche Elle dit Que vraiment Ça C'est un problème sérieux Parce que de la manière Elle est Elle est intéressée de vie En haut En haut Une vie de 5 étoiles Ça sera vraiment un peu difficile De pouvoir De pouvoir Se reconstruire Avec un homme Qui n'est pas riche En tout cas Il faut que la personne Qu'elle va Qu'elle serait-elle avoir Pour Et pour Après Ce Suga-Dadi Il faut que ce soit une personne Vraiment Très 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 Sinon Ce serait pas possible C'est là On leur a posé une question de soi alley Sur la main Est-ce que tu as mieux a expérimenté le coup de faire Du genre Tu as vu un garçon Et tu l'raine Sur le coup Vous de vous êtes aimé Et puis l'amour Tu es passé au départ de l'argent Ah ! Elle dit c'est arrivé une fois dans sa vie, mais c'est quand elle était jeune, mais à ce niveau de la compétition, ça ne risque pas d'arriver, parce que si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la peine, on dit mais pourquoi ce n'est pas la peine, mais l'amour c'est une bonne chose, elle dit oui, l'amour c'est une bonne chose, mais soyons réaliste, l'argent fait tout, si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas la peine, c'est pas la peine, il faut être réaliste, en effet, moi-même c'est comme ça, j'ai pensé avant, mais j'ai fini par comprendre qu'il faut qu'on se réveille, un gars qui n'a pas d'argent ne peut pas s'approcher de moi, ne peut pas s'approcher d'elle, voici l'esprit du monde dans lequel nous sommes entrés, voici les pensées des femmes de jeunes filles d'aujourd'hui, elles veulent toutes avoir des maisons, c'est une bonne chose, elles veulent toutes avoir des voitures, c'est une bonne affaire, elles veulent toutes être bien maquées tous les jours, c'est une bonne chose, ça peut vous plaire, c'est vous qui voyez, elles veulent toutes être sexy et se montrer sur les réseaux sociaux hors du commerce, elles veulent avoir une vie de rêve, oh, une vie de rêve, oh, tout le monde la calme, oh, elles veulent tout le temps vivre une vie 5 étoiles, même s'il faut faire tout ce qui est à l'heure possible pour y arriver, elles sont prêtes à le faire, elles ont déjà compris, c'est-à-dire que toi mon frère, si toi tu es prêt à épouser par exemple une fille, il faut vous mettre prêt, il faut être prêt, moi je vais te donner un conseil, commence à travailler dur, il faut avoir ton argent, il faut même être riche, avoir tout ce que tu veux, maintenant il faut prier, mets-toi à genoux, prie que une fille t'aime pour le peu que tu as, lequel t'aime pour ton argent, ou quoi que ce soit de ce genre, hey, quand tu n'as rien, tu n'as pas de femme aujourd'hui, quand tu n'as rien, tu n'as pas de femme, hey, on dit chez nous, donne tout pour une femme, et tu verras son vrai visage, et les filles, elles ont des objectifs, elles ont des objectifs, mais elles peuvent se jouer aux sites, aux personnes, aux celles, oh, hey, quand vous allez venir les rencontrer, elles seront aussi, mais le jour où elles vont commencer à avoir de l'argent, quand elles vont devenir riches, elles vont se changer carrément, elles vont aller se prendre les vrais gars, les vrais coupés, les hommes qui peuvent les aider à réaliser tous leurs vœux, leurs vœux parfois qui sont même inutiles. Dites-moi ce que vous avez pensé, mais ça, c'est une affaire qui passe en plein. On a vu des situations ici, où, il y a des jeunes filles, qui sont allés danser, pendant qu'elles sont confinées à la maison, elles sortent, elles vont faire le show, on dit, on dit qu'il y a une, on dit de mettre une distance de moins d'un mètre, non, de plus d'un mètre, on dit, oh, nous on s'en fout des distance de moins d'un mètre, ou de plus d'un mètre, quelque chose, c'est que vous dites, nous on s'en fout de ça, nous, nous sommes prêtes à faire le show aujourd'hui, et nous pourrons faire le show comme on le veut, parce que nous, on couche avec les personnes les plus riches du pays. Nous, on couche avec les personnes les plus riches du pays. Qu'est-ce que vous, vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Nous, on a des relations ! Nous, on a des relations ! Qu'est-ce que vous pourrez nous dire ? Ça fait que, vous, vous allez rencontrer une fille qui a peut-être 25 ans, et déjà à ces 25 ans, quand vous la voyez, et même que vous la mettiez mieux, il y a plus rien à vous offrir, il y a plus rien à avoir, parce que tout est déjà démonté, ils ont déjà goûté à tout, dans tout, même ses oreilles, tout est déjà entré là-bas. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est tenté de se détruire. C'est un monde qui est tenté de se détruire. Peut-être que maintenant, ou peut-être même que dans le futur, les gens vont attendre la naissance d'une fille, et il faut aller dire à ses parents, « Ah, la fille, elle est née, hein ! » En tout cas, sachez que ce mot ici, son mari, en même temps. Je veux l'avoir grandit, et quand elle va grandit, elle va donner ma femme. Pour qu'on puisse, pour qu'on puisse avoir une femme du âge, ou une bonne femme. Une femme qui va, par exemple, peut-être être pour nous. Mais là encore, il y a un problème. Épouser une femme sans son consentement. Marier une femme, alors qu'elle est petite, elle est bébé. Ça s'est passé, hein. Je ne sais pas si ça s'est passé toujours encore chez vous. Mais, nous sommes des pratiques en un lieu. Tout cela, c'est quoi ? Tout cela, mais c'est même quoi ? Dans quoi on est ? C'est le monde d'aujourd'hui. Les soukas dadis. Et les soukas babies. Un tour de haut. Dites-moi ce que vous apprenez et restez connectés pour l'action de haut. Soyez prêts sur Yuka. Nous sommes bons. Que Dieu bénisse. Veuillez sur vous et prenez les bonnes décisions de votre vie. La vie qu'on a, c'est que la grâce est Dieu. Avec tous les péchés qu'on fait, si Dieu n'est pas avec nous, Si Dieu n'a pas un bon cœur, qui sera en vie ? Que Dieu nous pardonne les frères. Et apprenons à faire le bien, à faire de bonnes choses. Et de bonnes choses. A vous de jouer. C'est à vous de jouer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.